Bonjour tout le monde, vous m'entendez bien ? Moi je m'appelle Guillaume Buissard, je suis naturopathe à Bordeaux, je suis spécialisé dans les élixirs floraux, les fleurs de bac aussi. Je pratique aussi en médecine tibétaine, mais si je commence à vous parler de la médecine tibétaine, la conférence ne va pas durer 10 minutes, un quart d'heure, comme on me l'a demandé, donc peut-être plus tard. Et je suis ici à l'invitation des cigognes de l'espoir, que je remercie, de venir vous parler de qu'est-ce que la naturopathie, et en quoi elle peut être intéressante pour l'accompagnement à la conception. Est-ce que ça marche ? Non, c'est pas du tout ça. C'était bien le bouton de droite ? Oui. Merci. Alors, qu'est-ce que la naturopathie ? Peut-être que vous en avez entendu parler, c'est vrai que c'est quelque chose dont on entend de plus en plus parler, c'est de plus en plus connu, mais c'est de plus en plus mal connu. Les gens ne savent pas trop ce que c'est, mais on en a une vague idée de qu'est-ce que peut être la naturopathie. Non, ça ne veut décidément pas. Je peux essayer le bouton de gauche aussi ? Non, il recule de gauche. Voilà. Voilà, merci. Donc c'est une approche hygiéniste, on parle d'hygiène de vie, donc c'est globalement le comportement, ce que l'on fait de son quotidien, la manière dont on va agir, si on va faire beaucoup la fête, ou si on ne va pas faire la fête assez, si on va se coucher très tard, se lever très tôt, la façon dont on se comporte globalement dans la vie, est-ce qu'on fait suffisamment de sport, comment on gère son stress, etc. Et en naturopathie, on parle beaucoup de terrain, c'est une approche de terrain. Le terrain, c'est un concept qui est toujours un peu difficile à décrire précisément, c'est un petit peu les points forts et les points faibles de notre constitution, c'est vraiment ce qui nous constitue essentiellement physiquement, mais aussi au niveau de notre équilibre émotionnel. On va parler de surcharge, on va parler de carence, on va parler de fragilité au niveau global, on va parler aussi d'antécédents, etc. En gros, l'approche de la naturopathie propose une approche essentiellement préventive, ça c'est la théorie, parce que le problème c'est que les gens qui viennent me voir en me disant « je suis en bonne santé et je veux que ça dure », j'adore ça, c'est assez rare malheureusement, les gens commencent à venir me voir quand ça commence à aller moins bien. Donc effectivement, on va avoir sur ce terrain une action d'accompagnement sur tout ce qui est problématique chronique. Je parle bien de chronique, puisque tout ce qui est aigu, si vous avez une gastro ou une pneumonie, c'est le médecin qu'il faut aller voir, pas le naturopathe. Le naturopathe n'est pas là pour remplacer le médecin du tout, mais pour venir en accompagnement pour tout ce qui est problématique chronique, donc pour faire simple, on va dire, problèmes articulaires, problèmes digestifs, problèmes de peau, etc. Et en plus de la médecine, et effectivement, tout ce qui est problème de procréation, accompagnement à la procréation, ou accompagnement aussi aux suites des traitements, des PMA, etc. C'est quelque chose que la naturopathie peut proposer. Non ? Hop, je clignote. Oui. Alors, quels sont les objectifs de la naturopathie ? Non, décidément. Mais il ne faut pas que je clique, en fait. Vous, ça marche ? Oui, c'est en fait que je vous appuie, c'est là. Ah, mais moi j'appuie là, c'est là. D'accord, j'appuie ici, moi. Excusez-moi, matériel. Alors, ici ça devrait marcher. Voilà. Redonner au corps ce dont il a besoin. C'est le grand premier axe de la naturopathie. On va redonner au corps ce dont il a besoin pour bien fonctionner. Et on va retirer aussi ce qui le perturbe. Là, c'est dans les grands mots. Qu'est-ce que ça veut dire un peu plus dans le détail ? En gros, on va chercher à redonner au corps tout ce qui participe à son bon équilibre. Bon équilibre du fonctionnement du corps, ça va être une alimentation équilibrée, une alimentation riche en micronutriments, une bonne assimilation des nutriments. Donc veiller à ce que, au niveau digestif, ça se passe bien, au niveau de l'intestin grêle, l'assimilation des nutriments, etc. Au niveau métabolique, au niveau hépatique, rénal, etc. Veiller à ce que tous ces organes-là aient ce qu'il faut pour que ça se passe bien. Une bonne gestion des émotions. Alors, j'ai noté un madame qui disait gestion des émotions. Effectivement, c'est un mot sur lequel on peut revenir, on va dire, accompagnement des émotions, alors. Accompagnement des émotions, du stress, des rythmes de vie réguliers aussi. C'est très important, de stress qu'au niveau métabolique aussi, pour que tout fonctionne bien, d'avoir des rythmes de vie réguliers, donc par rapport au sommeil, aux exercices physiques, à la respiration, etc. Ça marche. Et puis, retirer tout ce qu'il perturbe, ça va être tout ce qui perturbe le fonctionnement du corps et de l'esprit. Donc, on va parler des toxines. C'est un vaste concept que je n'ai pas expliqué là. Des toxiques, tout ce qui est polluants d'hiver, perturbateurs métaboliques, endocriniens, etc. Facteurs environnementaux. Tout ce qui est mauvais comportement, mauvaise hygiène de vie, qui est contraire à un bon fonctionnement d'une bonne santé. Les carences ou les sub-carences. Les carences, c'est juste un état un petit peu plus avancé. Et la sub-carence, ce n'est pas forcément détectable dans le sang. Mais c'est au niveau cellulaire que la cellule n'a pas ce qu'il faut. Alors, il y a ce qu'il faut dans le sang, mais ça ne passe pas forcément au niveau de la cellule. Et puis, le stress, les émotions perturbantes, etc. Alors, quels vont être les outils du naturopathe ? Avec quoi un naturopathe va travailler ? Beaucoup, beaucoup de choses et je ne vous aurais pas tout mis là. Vous verrez, il y a des points de suspension un peu partout parce que c'est très vaste en fait la naturopathie puisque c'est l'ensemble des techniques de santé qui visent à optimiser sa vitalité. La phytothérapie, ça c'est un peu l'image que tout le monde se fait. Un naturopathe travaille avec des plantes. C'est vraiment l'image qu'on se donne, lambda, voilà, le naturopathe travaille avec des plantes. Effectivement, on va utiliser des plantes, les feuilles, les fleurs, les racines, les fruits, les légumes, les écorces, les bourgeons de plantes, éventuellement les huiles essentielles avec précaution parce que pour tout ce qui est accompagnement de la grossesse, de la procréation, etc. C'est quand même très costaud les huiles essentielles, donc on utilise vraiment parcimonie. Les argiles, il y a encore plein plein de choses. Les argiles, ce ne sont plus vraiment des plantes, mais c'est des substances naturelles. Les micronutriments, on va avoir les vitamines, les minéraux, les oligo-éléments, les acides gras essentiels, les fameux oméga-3, oméga-6, etc., qui ont aussi des places très très importantes pour la santé, mais aussi pour le fonctionnement au niveau gynéco, etc. Des acides aminés, c'est-à-dire des protéines. Il y a tout un tas de choses dans le corps qui sont fabriquées à partir d'acides aminés, donc de fractions de protéines qu'on en a vraiment besoin. Quand on a certaines carences ou mauvaise métabolisation de certains acides aminés, il y a des choses qui ne se fonctionnent plus au niveau du moral, au niveau métabolique, au niveau des enzymes, etc. Et puis les prébiotiques, les fibres qui vont nous aider à avoir une bonne flore intestinale, qui vont nourrir les probiotiques, ces probiotiques qui sont donc des bactéries au niveau de notre intestin. Mais aussi au niveau de la flore vaginale aussi, ça ne s'est pas à négliger. Des réglages alimentaires, on va chercher à avoir une alimentation plus équilibrée, adaptée au terrain, parce qu'on n'a pas tous les mêmes besoins au niveau de l'alimentation. Donc on va chercher à apporter des choses spécifiques au terrain de chaque personne. Évidemment, riches en micronutriments. C'est quelque chose qu'on retrouve de plus en plus dans nos sociétés, où on va avoir une alimentation qui est de plus en plus basée sur de l'alimentation industrielle, où c'est de plus en plus pauvre en minéraux, parce que c'est du hors-sol, parce que c'est de l'agriculture intensive. Donc on a de moins en moins de minéraux, et paradoxalement, on les consomme de plus en plus. Parce qu'on stresse, parce qu'on vit avec des vies qui nous stimulent beaucoup, et donc du coup, on se carence facilement. Donc effectivement, il y a des fois où il faut supplémenter un micronutriments. Gestion des émotions, accompagnement des émotions, du stress. Donc les hélicsirs floraux, c'est quelque chose avec lequel je travaille beaucoup. Donc ce sont des préparations à base de fleurs, essentiellement énergétiques. Il n'y a pas de molécules chimiques dedans, c'est un peu comme en homéopathie, on va avoir de l'information, là aussi c'est de l'information, mais spécifique de l'accompagnement des émotions. Des exercices de relaxation, des exercices respiratoires, des exercices physiques adaptés à chaque personne, etc. Il y a encore beaucoup de choses. Les conditions de vie, ce qu'on appelle l'hygiène de vie en règle générale, donc ça va être les heures de lever, de coucher, les heures et les quantités d'activité physique, à quel moment on va faire du sport. Forcément, si vous faites du sport plutôt le soir avant d'aller vous coucher, vous allez dormir moins bien. Voilà, il y a tout un tas de choses. Et en même temps, il y a des personnes chez qui ça se passe très bien. C'est pour ça qu'on fait vraiment du sur-mesure. Les expositions aux écrans, différents écrans, aux polluants, etc. Éventuellement, pour ceux qui les pratiquent, tout ce qui est technique externe, donc la réflexologie, les massages de relaxation, les ventouses, etc. Il y a beaucoup de techniques naturelles qui peuvent accompagner aussi. Comme je vous disais, la naturopathie, c'est très vaste. Donc chacun a fait un petit peu ses spécialités dans le domaine parce qu'on ne peut pas se spécialiser dans tout non plus. Et puis, il y a encore d'autres approches. Là aussi, c'est un peu long de tout vous dire. Mais la luminothérapie, ça fait partie de ça. L'argile, j'ai mis là. L'olfactothérapie, travailler sur les émotions avec les huiles essentielles, c'est quelque chose de très intéressant aussi. Et puis, le bol d'air jacquier, c'est encore une technique aussi pour améliorer l'apport d'oxygène. Ce n'est pas de l'oxygénothérapie, mais c'est encore une technique à base de l'huile essentielle pour permettre à l'oxygène de mieux passer dans le sang. Voilà. Comment se déroule une consultation ? Alors, on commence par un bilan de terrain. Moi, je suis naturopathie ridolome. Je prends des photos des yeux. Et ça me permet de faire un état des lieux de l'organisme, de la vitalité de la personne. Je vous en parlerai un peu plus dans le détail après. Il y a d'autres personnes qui vont faire des bilans de terrain avec le poux, par exemple, ou avec des pressions sur des points de réflexologie des pieds, par exemple. C'est encore une autre technique. Ensuite, ce qu'on appelle l'anamnèse, c'est-à-dire que suite à ce bilan, on pose des questions. On dit, voilà, au niveau de votre hygiène de vie, au niveau de vos antécédents, au niveau de votre alimentation, qu'est-ce que vous faites au quotidien, de quoi est composée votre vie, pour essayer de mieux comprendre dans son ensemble. Puis, on passe au conseil naturopathique, à proprement parler, pour essayer de redonner au corps ce dont il a besoin. C'est là qu'on commence le travail naturopathique qui se déroule généralement sur trois mois. Ça, c'est la théorie. En pratique, il y a des fois, il y a des personnes où il y a besoin d'un peu plus. Des fois, il y a besoin d'un peu moins. Quand c'est des problèmes de procréation, on peut imaginer que ça puisse être un petit peu plus long. Si on pouvait tout régler en trois mois, ce serait bien. Mais effectivement, la théorie, c'est ça. C'est les premiers mois, on fait une préparation. Deuxième mois, on fait un drainage. On élimine tout ce qui ne va pas. Et troisième mois, on fait une reminéralisation et une stabilisation. On redonne au corps tout ce dont il a besoin pour bien fonctionner, pour se stabiliser. Alors, qu'est-ce que l'iridologie ? Parce que c'est un truc... Je vous dis iridologie, mais si vous ne connaissez pas, ça paraît un peu étrange. C'est une technique de bilan de terrain. Donc, c'est très différent de ce qu'on appellerait le diagnostic. Ça ne sert pas du tout à voir les maladies dans le corps. Ça sert vraiment à faire un état des lieux de la vitalité de la personne, l'équilibre des différents systèmes. Qu'est-ce que je vous ai marqué encore ? Oui, les points forts et les points faibles. Vraiment faire un état des lieux, voir comment ça se passe au niveau métabolique, etc. Ça ne sert pas à avoir un diagnostic. D'ailleurs, si une personne a eu, depuis sa naissance, certaines problématiques, ça va marquer dans l'œil, sauf si le corps en est complètement à l'équilibre. S'il n'y a pas de marque dans l'iris, c'est que le corps n'a pas gardé de fragilité par rapport à ça. Donc, c'est hyper intéressant, parce qu'on va pouvoir voir réellement les fragilités qui vont marquer dans les yeux et avoir même parfois l'apparition des pathologies et des symptômes. Donc, ça peut aussi agir en prévention. Ah ben voilà, ce que je vous ai dit, ça ne permet pas de faire une diagnostic, mais plutôt un état des lieux, des indices de fragilité que le corps garde en mémoire. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Alors, pour vous donner quand même une petite idée, en réflexologie plantaire, vous avez peut-être entendu parler de ça, il y a des cartographies, où on voit les pieds, puis on voit tous les organes dans les pieds, et bien nous, on apparaît dans les yeux. Vous voyez, l'œil droit, l'œil gauche, et on va avoir l'organe, tous les organes qui sont résumés, on va avoir même la colonne vertébrale, je ne sais pas si je peux m'approcher un peu, je n'ai pas dit, oui, ça a l'air de suivre. Vous allez avoir donc la colonne vertébrale ici, vous allez avoir la pupille, vous allez avoir l'ensemble des organes, et puis là, c'est le blanc de l'œil, ce qu'on appelle le lame, l'œil gauche, l'œil droit. En fait, je ne vais pas rentrer dans les détails, ce n'est pas forcément intéressant, mais pour vous donner une image, il y a une très ancienne représentation de cartographie d'iridologie, qui représente un petit bonhomme comme ça en marche arrière, et c'est un petit peu ça qu'on retrouve en iridologie aussi, pour vous donner une petite image. Alors, l'infertilité, qu'est-ce que la naturopathie peut faire dans le cadre de l'infertilité ? Travailler sur tout ce qui est carence et subcarence en micronutriments, effectivement, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a des choses qui sont essentielles à la fabrication des spermatozoïdes et des ovules. Donc, il y a certains acides gras essentiels, certains antioxydants, certains acides aminés, qui sont nécessaires, et s'ils n'y sont pas, forcément, ça ne peut pas se fabriquer, tout simplement. C'est comme si vous voulez fabriquer une maison, vous ne donnez pas les briques. Forcément, ça ne peut pas avancer. Le stress, un stress professionnel, un stress familial, de l'impatience, chose qu'on peut tout à fait comprendre, c'est légitime, mais il n'empêche que ça ne va pas forcément dans le bon sens, de la tristesse, des troubles du sommeil, des troubles de la libido, de la fatigue, etc. Tout ça, ça ne crée pas les bonnes conditions, pour la fécondation. Un dysfonctionnement métabolique, des mauvaises assimilations des nutriments, ou des surcharges en toxines, ou des déséquilibres acido-basiques, des déminéralisations, notamment des problèmes au niveau de la flore vaginale aussi, qui peut favoriser des problèmes d'infertilité. Des intoxications, malheureusement, c'est quelque chose qu'on retrouve de plus en plus. Intoxication aux métaux lourds, aux polluants professionnels, les gens qui travaillent avec le contact de produits chimiques, qui respirent ça. On va avoir aussi tout ce qui est problématique héréditaire, génétique, des malformations, des personnes qui ont des fécondités naturellement faibles. Sur ces aspects-là, la naturopathie n'aura pas pour but d'aller réparer les malformations, et aller au-delà des problèmes génétiques, mais d'accompagner le corps au maximum de ce qu'il peut faire, de ce que sa génétique lui permet de faire déjà. Optimiser au maximum. Alors, en naturopathie, on va chercher à travailler essentiellement sur l'hygiène de vie, optimiser le terrain au maximum de ses possibilités, c'est ce que je vous disais à l'instant. Accompagner la gestion des émotions, qui est très importante, monsieur le disait tout à l'heure, 50% des problématiques d'infertilité ont une composante émotionnelle. Accompagner la grossesse, une fois que ça s'est mis en route, il faut que ça tienne et que ça se passe bien. Donc, effectivement, là, il y a tout un tas de besoins de la femme enceinte, que ce soit au niveau émotionnel comme au niveau biologique. Et là, il y a tout un tas de choses que la naturopathie peut apporter également. Et une petite précision importante aussi, évidemment, on n'est pas là en tant que naturopathe pour remplacer les médecins. Les médecins, ils travaillent sur leur plan, et nous, on travaille sur le nôtre, ce n'est pas du tout à remplacer. On est plutôt là en accompagnement. Les techniques naturelles ont pour objectif de soutenir l'organisme, de le mettre à son maximum, de le mettre dans les meilleures conditions, au niveau énergétique, au niveau psycho-émotionnel, au niveau biologique, en complément du suivi médical, que ce soit un traitement avec des stimulations ovariennes, des choses comme ça. La naturopathie va accompagner, mais bien sûr, il n'y a pas des plantes. Parfois, on me demande ça, des plantes pour stimuler, des plantes pour... Voilà, ce n'est pas le but de remplacer des traitements médicaux avec des choses naturelles. Ça vient en plus, en complément. Chaque personne présente un terrain particulier, une hérédité, un vécu. On n'est pas là pour trouver une solution à tous les problèmes, mais aider chacun à œuvrer vers un mieux-être. Et là, on a tous une énorme marge de manœuvre. On a tous quelque chose à faire pour œuvrer vers un mieux-être. Ça, c'est évident. Il y a tous quelque chose à faire pour aller vers un mieux. La naturopathie, c'est donc mieux un travail d'équipe. Avec les équipes médicales, avec le couple, bien sûr, et puis tous les autres professionnels qui vont pouvoir apporter aussi leurs compétences. Voilà. Je ne sais pas si j'ai tenu les 10 minutes, 10 minutes d'un quart d'heure. Et je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions, je suis là. Sous-titrage ST' 501